Le studio Biloba présente Le meilleur résumé La littérature au creux de l'oreille Dans cet épisode Découvrez le bourgeois gentilhomme de Molière Musique 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 Mais quelle est donc cette agitation qui règne ce matin-là chez M. Jourdain ? Musiciens et danseurs sont en train de s'installer dans une salle de sa grande demeure sous l'œil exigeant de deux hommes qui ne laissent rien au hasard Musique Ils ont été engagés par leur hôte l'un en tant que maître à danser l'autre en qualité de maître de musique pour composer une sérénade qui mêle danse, musique et chant et ils font en sorte que tout soit prêt avant l'arrivée de M. Jourdain En attendant les deux maîtres se félicitent un peu sournoisement c'est vrai d'avoir trouvé un si bon client pour leurs arts et pour cause ils payent grassement même s'ils n'y comprennent pas grand chose Pour eux c'est un bourgeois ignorant dont les lumières sont petites qui parle à tort et à travers de toute chose et n'applaudit qu'à contresens mais son argent redresse les jugements de son esprit il a du discernement dans sa bourse C'est alors que M. Jourdain fait son apparition en robe de chambre et bonnet de nuit et demande à voir immédiatement cette petite drôlerie comme il l'appelle mais il tient d'abord à s'excuser de les avoir fait attendre expliquant qu'il a eu bien du mal à enfiler ses bas de soie car il tient à être habillé dit-il comme les gens de qualité Et voilà que la petite drôlerie commence Très circonspect déçu même disons-le il affirme la trouver un peu lugubre et soporifique il aurait aimé un air plus gai et se met lui-même à chanter pour leur donner une idée la mélodie de Jeanneton plus douce qu'un mouton Avec toujours beaucoup d'hypocrisie les professeurs applaudissent sa performance puis il tente de le convaincre de les engager pour des leçons privées et régulières de musique et de danse Il propose ensuite une autre composition qui plaît davantage aux bourgeois le voici satisfait Il compte montrer ce joli ballet à une invitée spéciale qui vient déjeuner chez lui le jour même Monsieur Jourdain répète alors avec le professeur de danse quelques pas de menuet Puis il apprend à faire la révérence pour saluer une marquise car c'est le titre de noblesse de cet invité Elle s'appelle Dorimène et c'est une femme qu'il courtise en secret Les laquais interrompent la leçon et annoncent l'arrivée du maître d'armes Monsieur Jourdain prie les maîtres de musique et de danse de rester pour assister à son entraînement Hélas hélas le bourgeois ne manie pas son fleuré avec beaucoup d'aisance ce qui n'empêche pas ses fourbes professeurs de le flatter tout au long de la séance Lorsque le cours se termine le maître d'armes proclame que sa science du combat l'emporte sur toutes les autres ce qui provoque une querelle entre les trois précepteurs Monsieur Jourdain tente bien de les calmer mais rien n'y fait et il est d'ailleurs bien soulagé quand apparaît à son tour le maître de philosophie il le supplie faisant appel à sa sagesse d'apaiser les autres malheureusement le philosophe n'y parvient pas pire encore il se mêle à la dispute et tous les quatre finissent par s'injurier et même par en venir aux mains Quelques instants plus tard Monsieur Jourdain retrouve le maître de philosophie en tête à tête pour sa leçon il explique qu'il veut apprendre tout ce qu'il est possible d'apprendre car il veut devenir savant il est vrai que pour l'heure il ne sait que lire et écrire alors le philosophe lui propose d'étudier la logique mais c'est une discipline trop rébarbative pour Monsieur Jourdain il refuse également de se consacrer à la morale et à la physique puis demande plutôt à apprendre l'orthographe et l'almanac pour ce faire explique le philosophe il faut commencer selon l'ordre des choses par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes il entraîne donc son élève à bien articuler les voyelles Monsieur Jourdain répète les sons A E I O et U ravi d'apprendre autant de choses qui croit-il le rendront savant il laisse les consonnes pour le lendemain mais le bourgeois veut apprendre une dernière chose de son maître de philosophie Je suis amoureux d'une personne de grande qualité et je souhaiterais que vous m'aie d'acier de créer quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds Monsieur Jourdain veut dire quelque chose de galant quelque chose comme Mourir vos beaux yeux belle marquise d'amour me font ou bien me font vos yeux beaux mourir belle marquise d'amour De toutes ces façons-là laquelle est la meilleure ? Celle que vous avez dite belle marquise vos beaux yeux me font mourir d'amour Et voilà qu'un autre personnage fait son entrée le tailleur qui arrive avec l'habit que Monsieur Jourdain lui a commandé Mais bon comme depuis le début de la journée le bourgeois est à Tillon il hésite tergiverse doute et il n'est finalement convaincu que lorsqu'on lui assure qu'il sera ainsi vêtu à la mode des gens de qualité Les garçons du tailleur l'aident alors à se dévêtir et à passer son habit neuf et pour obtenir davantage de pourboire et bien il le flatte oui il le flatte il l'appelle mon gentilhomme et le bourgeois leur donne quelques pièces puis il l'appelle mon seigneur et il vide encore un peu plus sa bourse ils vont jusqu'à le nommer votre grandeur et cette fois c'est tout l'argent de Monsieur Jourdain qui y passe mais le bourgeois adoubé ainsi gentilhomme ne cache pas son plaisir d'être ainsi magnifié que dis-je glorifié il fait ensuite appeler une servante Nicole qui est plutôt de nature joyeuse et espiègle d'ailleurs lorsqu'elle découvre l'accoutrement de son maître elle ne peut se retenir de rire et se moque de lui très ouvertement malgré les menaces de Monsieur Jourdain évidemment très vexée et elle n'est pas la seule à trouver la situation cocasse voire pathétique de son côté Madame Jourdain se montre scandalisée par l'accoutrement de son mari elle lui rappelle qu'il est déjà régulièrement moqué par tous avec ses cimes agrées et son train de vie ridicule Nicole en profite pour renchérir se plaignant du surcroît de travail occasionné par tous ses dîners mondains et évoque aussi les derniers professeurs qu'il a engagés Madame Jourdain trouve toute cette agitation inutile et aimerait que son mari songe plutôt au mariage de leur fille vexée en colère Monsieur Jourdain les traite d'ignorante et veut leur montrer ce qu'il a appris le matin même il donne alors un fleuré à la servante mais elle se débrouille beaucoup mieux que lui Madame Jourdain désolée catastrophée pense que son mari devient fou depuis qu'il veut fréquenter la noblesse d'ailleurs elle est persuadée que le comte Dorante un noble que Monsieur Jourdain pense être son ami abuse de lui en lui empruntant régulièrement de l'argent sans jamais le lui rendre le bourgeois le nie férocement mais mais la situation se vérifie quelques instants plus tard lorsque Dorante leur rend justement une visite disons disons de courtoisie il commence par flatter son hôte et déclare même qu'il vient pour faire le compte de ce qu'il lui doit mais après avoir religieusement écouté Monsieur Jourdain lui détailler tout l'argent qu'il lui a prêté Dorante au lieu de le rembourser finit par demander 200 pistoles supplémentaires que le bourgeois finit par lui donner malgré l'exaspération de sa femme ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'en plus du désir d'être bien vu par celui qui se présente comme étant admis à la cour du roi il y a également là-dessous cette affaire de cœur avec la marquise Dorimène en aparté Dorante annonce à Monsieur Jourdain qu'il a bien transmis son cadeau à la jeune femme et qu'elle viendra pour le repas et le balai mais il lui conseille d'abord et on comprend bien pourquoi d'éloigner sa femme de la maison sur demande de Madame Jourdain qui n'aime pas du tout ses messes basses Nicole s'approche des deux hommes pour essayer d'écouter leur conversation mais elle est violemment punie d'une gifle Madame Jourdain n'en peut plus elle abandonne elle envoie alors Nicole chercher Cléonte le prétendant de sa fille Lucille elle veut aider à arranger leur mariage ce qui réjouit la servante car elle-même est amoureuse de Coviel le valet de Cléonte cependant contre toute attente Cléonte renvoie sèchement Nicole il est fâché que sa fiancée l'ait publiquement ignorée la veille Nicole prévient alors Lucille qui explique qu'elle ne pouvait pas le saluer devant une vieille tante qui l'aurait pris comme un affront les quatre jeunes gens s'expliquent se réconcilient et Cléonte vient trouver Monsieur Jourdain pour lui demander officiellement la main de sa fille mais ce qui importe avant tout à Monsieur Jourdain c'est de savoir si Cléonte est un gentilhomme comme lui tout du moins dans son monde dans son fantasme vous l'aurez compris sauf que Cléonte n'est pas gentilhomme et en l'apprenant le bourgeois refuse de le marier à sa fille Madame Jourdain se met en colère elle essaye d'argumenter en rappelant l'origine bourgeoise de leurs parents respectifs mais rien n'y fait Monsieur Jourdain n'a qu'une idée en tête que Lucille devienne au moins marquise et si vous me mettez en colère je la ferai buchesse sa femme et sa fille tentent de le faire revenir sur sa décision en vain laissé seul Coviel reproche alors à Cléonte de s'être montré peut-être trop sincère trop honnête avec son peut-être futur beau-père il pense d'ailleurs que Monsieur Jourdain est devenu fou et suggère un plan pour le duper et l'amener à accepter ce mariage malgré tout J'ai les comédiens je les consigne tout près laissez-moi faire seulement et apprends-moi je vais vous instruire de tout de son côté le bourgeois gentilhomme a déjà la tête bien ailleurs et le cœur bien ailleurs également il se prépare à accueillir sa belle marquise ainsi que le comte Dorante mais on comprend vite que ce dernier courtise également Dorimène et il se sert honteusement de la générosité de Monsieur Jourdain pour arriver à ses fins et oui il n'est pas l'ami fidèle et dévoué que pense avoir le bourgeois qui ne se doute évidemment de rien pendant le déjeuner Dorante joue d'ailleurs un double jeu il fait croire à Monsieur Jourdain que Dorimène est ici pour lui et il fait croire à Dorimène que c'est lui l'auteur des cadeaux et des attentions qui sont en réalité le fait de notre gentilhomme au cours du repas Dorante fait tout pour éviter que Monsieur Jourdain n'en dise trop et fasse éclater sa trahison le vin coule à flot la musique est merveilleuse Dorimène est ravi sans comprendre que les deux hommes tentent de la courtiser soudain Madame Jourdain fait irruption dans la pièce elle fait un scandale en constatant que son mari tente de séduire une autre femme c'est là que Dorante intervient et affirme que c'est lui qui donne ce repas que Monsieur Jourdain ne fait que prêter sa maison elle ne le croit pas elle pense que Dorante continue de soutenir les sottises de son mari et s'adressant à la marquise elle lui reproche de vouloir briser leur ménage Dorimène qui ne comprend plus rien se fâche et quitte la table suivi par Dorante Monsieur Jourdain de son côté est mortifié mortifié de voir que sa femme lui a fait du tort devant des personnes de qualité et ils partent ainsi chacun de leur côté en colère un peu plus tard le serviteur Coviel que Monsieur Jourdain ne connaît pas se présente à lui il est déguisé et se fait passer pour un ami de son père en affirmant que celui-ci était un fort honnête gentilhomme à ces mots le bourgeois lui accorde immédiatement confiance et écoute avec beaucoup d'intérêt ce que Coviel veut lui dire le plan que nous avons évoqué tout à l'heure pour duper Monsieur Jourdain et arranger le mariage entre Cléonte et Lucille est en train de se matérialiser Coviel dit d'avoir voyagé de par le monde qu'il revient de Turquie et qu'il se trouve justement que le fils du grand turc est là dehors il est amoureux de Lucille et veut l'épouser faisant croire qu'il parle turc Coviel baragouine des phrases dans une langue imaginaire et invente leur traduction il affirme que le fils du grand turc veut faire de Monsieur Jourdain un mamamouchi ce qui est une certaine grande dignité de son pays Coviel précise que Lucille sera sûrement d'accord pour l'épouser puisque comble du hasard le fils du grand turc ressemble à son autre prétendant Cléonte la supercherie continue Cléonte arrive déguisé en turc avec des pages à sa suite dans un langage inventé que Coviel traduit scrupuleusement il demande à Monsieur Jourdain de le suivre pour la cérémonie d'ennoblissement comme Dorante refait apparition Coviel le prend à part et lui explique le stratagème mis au point pour faire épouser Cléonte et Lucille il lui demande son aide ce que le noble accepte avec plaisir la cérémonie est grandiose apparaissent successivement le moufti chef de la religion musulmane puis d'autres turcs serviteurs danseurs et musiciens Monsieur Jourdain vêtu à la turque est interrogé par le moufti dans une drôle de langue aux sonorités orientales le moufti invoque Mahomet offre un turban et un sabre au bourgeois puis lui fait donner des coups de bâton enfin il sort de la tente avec tous les turcs en dansant et en chantant en découvrant son mari ainsi affublé Madame Jourdain ne peut que se désoler son mari est clairement devenu fou se dit-elle Monsieur Jourdain lui se fâche et entend bien faire reconnaître sa nouvelle noblesse son titre de Mamamouchi c'est ce que fait très bien Dorante lorsqu'il revient voir Monsieur Jourdain il ne tarie pas d'éloge à son égard heureux de la tournure que prend l'affaire puisque la marquise Dorimène a finalement accepté de l'épouser lui ce que Dorante voulait bien sûr et a manigancé depuis le début le comte et la marquise sont venus présenter leurs devoirs au fils du grand turc et Monsieur Jourdain s'excuse auprès d'eux pour l'esclandre de sa femme lors du repas j'ai beaucoup de joie à vous voir revenu ici pour vous faire les très humbles excuses de l'extravagance de ma femme toujours déguisé lui aussi en turc Cléonte entre alors dans la salle de cérémonie accompagnée de Coviel mais en apprenant que son père veut la marier au fils du grand turc Lucille refuse catégoriquement jusqu'au moment où elle reconnaît Cléonte sous le déguisement et finalement elle fait mine de céder à sa volonté à son tour Madame Jourdain refuse le mariage avec cet étranger jusqu'à ce que Coviel réussisse à lui révéler la supercherie en aparté on envoie alors chercher un notaire pour marier Lucille et Cléonte ou du moins vous l'aurez compris Cléonte déguisée en turc Dorante annonce également que la marquise Dorimène et lui en profiteront pour se marier également devant la surprise de Monsieur Jourdain le comte prétexte que c'est pour apaiser les soupçons de Madame Jourdain en attendant le notaire on fait donner le ballet préparé par les maîtres de musique et de danse et la pièce se termine par ce spectacle musical un ballet en cinq entrées d'abord parlé et accompagné de musique puis chanté en espagnol en italien et en français le bourgeois gentilhomme est une comédie ballet un genre inventé par Molière et elle a été jouée pour la première fois en 1670 au château de Chambord de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin ce dramaturge est devenu l'auteur favori du jeune Louis XIV à l'âge de 36 ans Molière était avant tout un comédien passionné il est mort en 1673 quelques heures après sa dernière performance sur scène et non pas donc sur scène comme beaucoup de gens le croient à noter que certains remettent en cause la paternité de l'oeuvre trouvant dans ses tournures et sa structure comme dans d'autres pièces de Molière d'ailleurs la patte de Pierre Corneille mais ça c'est un tout autre sujet pour ma part et bien je vous ai très humblement proposé ce que je pense être le meilleur résumé de cette oeuvre mais encore une fois je vous invite évidemment à la lire par vous-même ou encore mieux d'aller assister à une représentation au théâtre ou encore si vous préférez de regarder depuis chez vous une adaptation comme celle sortie en 2009 avec Christian Clavier dans le rôle du bourgeois gentilhomme et qui est extrêmement réussi voilà j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas bien sûr n'hésitez pas à le partager à laisser un j'aime et un bon commentaire et je vous dis à très bientôt cet épisode a été co-écrit par Candice de Gatine Gabrielle Massé et Loïc Landreau il vous a été présenté par Loïc Landreau c'est une production du Studio Biloba plus de podcasts à découvrir sur studiobiloba.fr et Loïc Landreau